Alors voici les images qui nous perviennent de Floride, Mar-a-Lago, la résidence de l'ancien président américain Donald Trump, qui s'adresse aux médias en ce moment, commente notamment ce qui se passe à Washington. La Cour suprême en ce moment même est en train de juger cette décision qui a été rendue par un tribunal du Colorado et qui rend invalide la candidature de Donald Trump dans l'état du Colorado, Cour suprême qui s'en est saisie. Et selon la plupart des observateurs pour l'instant qui sont sur place, il semble que si on se fie à la tendance des questions des juges de la Cour suprême qui posent des questions pendant les audiences, les analystes semblent dire que pour l'instant, la Cour suprême semble pencher pour invalider donc l'adhésion de la Cour du tribunal du Colorado, donc de permettre à Donald Trump d'être candidat au Colorado. On verra évidemment la décision comme telle qui n'est toujours pas rendue. On va écouter donc Donald Trump qui parle en ce moment. Il ne fait que larguer des bombes partout. Ça coûte cher. Chaque fois que vous voyez une bombe, c'est encore un million de dollars. Nous avions la paix à travers la force. Le Moyen-Orient explose. Et beaucoup de gens meurent et ce n'est pas nécessaire. Je veux juste dire que quand j'ai regardé les procédures à la Cour suprême, j'ai trouvé que c'était une très belle procédure. J'espère que la démocratie dans ce pays va continuer parce qu'en ce moment, nous avons une situation très épineuse avec des idées de la gauche radicale qui se servent de la politique et qui l'instrumentalisent comme ça n'a jamais été fait. Et ça doit cesser. Tous les procès dans lesquels je suis embourbé en Georgie, ils ont eu plusieurs rencontres à la Maison-Bruns. Alors, j'entends donc Donald Trump, qui reprend ses récriminations habituelles contre les nombreuses accusations auxquelles il fait face devant les tribunaux, qui a commenté notamment la Cour suprême, qui en ce moment, je le disais tantôt, est en train d'étudier, de se pencher en fait sur la décision d'un tribunal du Colorado qui lui interdit de se présenter, de voir son nom sur les bulletins de vote parce que le Colorado a estimé qu'il a participé à une insurrection. Une des questions qui a été évoquée, c'est que par les juges de la Cour suprême aujourd'hui, c'est que M. Trump n'a jamais été très coupable d'insurrection. Donc, ça fait penser aux analystes que vraisemblablement, il va y avoir gain de cause là-dessus. Au début, vous l'avez entendu, il parlait visiblement de la guerre en Ukraine en critiquant, aussi qu'il n'est pas favorable au soutien financier des Américains à ce conflit-là. Donc, on verra les réactions plus tard. Et bien sûr, surtout, on se surveille de près de ce qui se passe à la Cour suprême des États-Unis et donc les audiences qui se déroulent aujourd'hui.